Bonsoir à tous, on accueille la 34ème Controverse des Antilles, bon elles ne sont pas toutes oubliées ici et non pas toutes. Parce que la 10e, je crois, 8e ou 9e. Oui, on a un petit paquet, donc c'est une collaboration qui marche bien. On est toujours ravis de vous accueillir. Et puis aujourd'hui, on a Laurent Chocolat qui vient nous parler du jeu vidéo, qui a pris le train pour venir jusque dans notre petite ville. Voilà, on a passé un bébé. Et si ce n'est que vous êtes dans la version remaniée du Fab Lab, il y a toute une équipe de bénévoles qui a bossé cet été. Donc voilà, ce n'est pas encore fini, mais le bar est quand même prêt depuis 5h30 cet après-midi. C'est un peu fruité tendu pour que ce soit prêt ce soir. Et puis voilà, il y a un designer en chef du Rifi du Fab Lab. Et puis l'idée, c'est de faire un lieu plus accueillant pour une soirée entre autres, ici. Moi, j'ai rencontré Laurent lors d'une formation professionnelle. C'était jeux vidéo et cinéma, en fait. Les interactions possibles ou pas sur jeux vidéo et cinéma. Et toi, tu étais intervenu sur l'engagement du commun. Exactement. Les jeux engagés, les jeux qui racontent des choses. Et donc tu nous as fait un format 3h30. Et je me suis dit, il y a quelque chose à... Ce serait intéressant que tu viennes nous parler de manière plus condensée. Mais nous parler de ça parce que ça, on ne connaît pas très bien cet univers des jeux en ligne qui racontent des choses, ou qui font passer un message. Et tu le racontais très bien. Donc juste après, je t'ai contacté par mail pour te demander si tu ne voulais pas venir en Bretagne. Et puis voilà, en septembre, tu es là pour 6 mois. C'est toujours des semaines et des semaines de préparation. Et puis voilà, c'est surtout, nous les contrôleurs, c'est des opportunités, des rencontres. Et puis, dès qu'on sent que ça peut plaire à tout public, on n'hésite pas à l'inviter. Et toi, tu es content d'être là aussi. Donc tout le monde est content. Et c'est l'idéal. Donc voilà, je vais te laisser te présenter. Et tu vas nous faire des démonstrations et nous faire des jeux comme tu sais faire. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Donc l'idée, c'est, comme disait Philippe, c'est que je vous parle du jeu vidéo, mais sous un angle qui est peut-être un peu moins connu, c'est-à-dire celui de l'engagement, mais vraiment à tous les niveaux. Ça peut être de l'engagement social, sociétal, politique, environnemental. Et donc l'idée, c'est qu'on ne reste pas dans un discours théorique, mais qu'on vous montre en fait la force du médium. Et de voir que, justement, quand on a une surcouche d'interaction qui est la spécificité du jeu vidéo, et bien on peut avoir vraiment des expériences vraiment très prenantes et pratiquement sur tous les thèmes que j'ai cités précédemment. Et donc faire en sorte que, de la même manière qu'il peut y avoir du cinéma social, il y a du jeu vidéo qui porte des thématiques fortes et engagées. Je voulais juste, en guise d'introduction, vous montrer une petite citation. Voilà. Donc c'est pour partir de ce qui est considéré comme étant plus ou moins le... Bon, vous allez me dire, Donald Trump représente-t-il la moyenne ? Pas forcément. Mais disons que dans le discours sur le jeu vidéo, donc je vous laisse le temps de lire ce qui se dit sur le jeu vidéo. Donc glorification de la violence est donc inclus... Donc le jeu vidéo est une des raisons qui explique en fait des tueries de masse. Donc c'était il y a un peu plus d'un mois que Donald Trump avait fait ce genre de sortie. Malheureusement, c'est le lot du jeu vidéo de faire l'objet de ce genre d'attaque fréquente. Donc quand ce n'est pas la violence, c'est l'addiction et inversement. Donc voilà. Donc ce que je vais essayer de faire dans mon exposé, c'est vraiment de montrer que ce n'est même pas caricatural. C'est juste manquer son sujet que de parler du jeu vidéo de cette façon-là. Je vais aussi mettre en perspective le traitement engagé du jeu vidéo parce que bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Il y a une industrie de masse du jeu vidéo et les thématiques dont on va parler ne sont pas forcément incluses. Quoique, donc on va en discuter aussi. Mais l'idée, c'est vraiment que je vous montre qu'il y a énormément de productions qui sont faites et qui sont engagées et engageantes et qui donnent vraiment envie de réfléchir sur notre société. Donc pour parler un peu de ce que j'ai fait précédemment. En fait, moi, j'étais journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies pendant, on va dire, une dizaine d'années. J'ai passé sept ans au monde. Et en fait, c'était pile au moment où le jeu vidéo, année 2010, où le jeu vidéo commençait vraiment à prendre ce tournant-là. On n'était pas que sur des productions que vous pouvez connaître où on avait des jeux de genre, entre guillemets, donc des jeux de plateforme, des jeux de rôle, etc. Des choses très codifiées dans le domaine du jeu vidéo. Mais on commençait à avoir des productions qui essayaient de traiter vraiment différemment le jeu. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que la structure même des créateurs de jeux était en train d'évoluer. On n'était pas obligé d'être 50 pour produire un jeu vidéo. On pouvait être quelques personnes avec une bonne idée et on pouvait même avoir un succès retentissant parce qu'on avait créé quelque chose d'unique. Donc, c'était vraiment dans ces années-là où on se disait qu'il y allait avoir un essor important du jeu vidéo. Et donc, ensuite, je suis parti du Monde en 2014. Et en 2016, j'ai cofondé un studio qui s'appelle Label Games. Et l'idée, c'est précisément de créer des jeux vidéo avec une thématique forte qui sous-tend chaque création. Donc, notre première création s'appelle Eugenics. Donc, c'est sur la manipulation du génome, en fait, parce que c'est parti d'un article de presse, en fait, où, en fait, il existe maintenant des techniques de manipulation du vivant qui ne coûtent plus rien, en fait, qui sont extrêmement simples à... Enfin, bon, il faut avoir un background scientifique, bien entendu. Mais les coûts ont vraiment baissé, mais de façon phénoménale. Ce qui fait que, en fait, maintenant, on nous recense ponctuellement des génomes qui ont été modifiés auprès d'enfants. Donc, c'est surtout dans des pays comme la Chine ou les États-Unis, où on vous dit que les premiers jumeaux génétiquement modifiés sont nés, etc. Et nous, on voulait saisir de cette thématique pour en faire une dystopie, mais vraiment une dystopie un peu ironique, avec des gènes complètement farfelus, en mode Monty Python, pour justement montrer l'absurdité de la chose. Donc, vous avez le gène de la licorne, par exemple, qui vous transforme, etc. Et l'idée, c'est que vous fassiez des combinaisons, et le jeu est assez narratif. On travaille aussi avec Arte sur une adaptation de Frankenstein, donc de l'œuvre de Marie Shelley. Pourquoi ? Parce que c'est la figure du monstre qui nous intéresse, et la figure de l'étrangeté, en fait. Donc, la créature, ce n'est pas du tout la créature que vous voyez dans la pop culture, avec ses boulons et ses cicatrices. En fait, dans le roman original, c'est vraiment une créature qui est dotée de raison, et qui est confrontée à la violence du monde parce qu'elle est repoussante, et qui va réagir face à ça de façon violente. Mais en fait, elle est très humaine. Il y a énormément d'empathie dans ce roman, et nous, c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire. Et par exemple, la créature, ce n'est pas du tout un zombie, en fait, dans notre jeu. C'est une espèce de voile blanc qu'on voit de très loin, et on voit juste qu'elle se fait repousser par les humains, en fait, voilà. Donc voilà, pour le contexte général, sur la manière dont on va procéder, l'idée, c'est vraiment, si vous avez des questions, parce que j'ai un peu discuté avec vous, certains sont très joueurs, donc ils connaissent bien les mécaniques de jeu, mais si vous pensez que c'est un peu abstrait, n'hésitez pas. Je voulais faire un ordre. Oui ? Est-ce que Hitler, pour les potes ou Staline, jouait beaucoup ? Oui, c'est un peu de cet ordre-là. En gros, c'est souvent… Je pense que ce que vous allez voir, ça relève souvent d'une méconnaissance du médium, ce qui permet de diaboliser en masse, comme ça, et puis tout mettre de façon caricaturale dans un même ensemble. Les jeux vidéo, alors c'est sûr qu'il n'y a pas deux S à vidéo ? Oui, parce que c'est les jeux en vidéo. Voilà, et surtout dans les milieux, entre guillemets, autorisés, ça fait vraiment newbie total. Voilà, voilà. Et petite anecdote, quand je travaillais au Monde, on me corrigeait, on me rajoutait un S, et chaque fois, je devais aller voir le correcteur pour lui expliquer, et à la fin, on avait même fait une note de blog pour expliquer pourquoi il fallait mettre jeux vidéo sans S. Voilà. Donc, l'idée, c'est pour essayer de vous expliquer un peu le panorama et pour savoir de quoi on parle très précisément. Donc, je vous ai apporté des petits graphiques. Donc, ce qu'il faut savoir, on est sur une industrie, le jeu vidéo, qui a presque 138 milliards de dollars. Donc, on va dire 100 et quelques milliards d'euros. Donc, avec un marché mobile qui est très fort. Donc, c'est le schéma que vous avez sur la gauche. Un marché PC et un marché console. En gros, voilà. C'est ça, les trois grosses composantes du marché actuel. En termes de répartition géographique, donc, vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs en Asie, ce qu'on ignore parce qu'on a l'habitude d'être ethnocentrés. Mais en réalité, le marché chinois est quand même plus qu'actif actuellement. Bien sûr, les États-Unis ont un énorme rôle et l'Europe pour finir. Donc, voilà. Donc, dans cette méga industrie de 100 milliards de dollars, le jeu vidéo engagé, vous vous doutez bien que c'est vraiment la marge. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être la marge, mais c'est aussi l'avant-garde. Parce que si on caricature vraiment, on peut appeler ce qui relève du jeu vidéo divertissement. On a une partie qui serait du jeu vidéo indépendant où là, on peut traiter de thématique. Et dans le jeu vidéo indépendant, on aurait ce jeu vidéo politique et social. Voilà. Donc, ça représente peu en termes de chiffre d'affaires. Et on pourra aussi parler des business models parce que ça incite aussi certaines thématiques. qu'un site aussi, quand vous avez des plateformes type Apple, pour ne pas la citer, qui dit qu'ils veulent que des jeux clean, sans contenu, qui peut être perturbant, avec un terme très vague. et on vous dit que le jeu potentiellement qui parle de tel ou tel thème est exclu. Et bien forcément, il faut que vous repensiez votre business model parce que sinon, vous vous faites zéro. sauf si la perspective est bien sûr de ne pas faire d'argent, mais il faut trouver d'autres manières de financer. Parce qu'un jeu vidéo, on va en discuter aussi, il est possible de faire des choses très créatives en très peu de temps. Mais si on se lance aussi dans une production ambitieuse, c'est des années de travail. Donc, où est-ce qu'on met le curseur ? Est-ce qu'on veut faire un jeu coup de poing qui est fait en quelques heures ? Et ça, on peut coder un jeu en quelques heures, donc ça ne pose aucun problème. Ou est-ce qu'on veut que le message soit diffusé dans une grosse production ? Et là, il faut assumer les conséquences parce qu'on risque d'avoir soit les éditeurs, soit les plateformes qui vous disent « Oui, mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment inclure des thèmes comme ça dans votre jeu ? » Parce que bon, quand même, le grand public qui sert un peu de part avant pour ne pas traiter des sujets. Voilà. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de montrer que le médium jeux vidéo, s'il y a vraiment des grosses têtes d'affiches qui monopolisent vraiment la capacité média, la capacité influenceur, la capacité streamer, il y a des communautés spécifiques et vraiment très actives qui font aussi que le jeu vidéo est plus que ça. Et c'est un médium innovant, créatif et qui aborde vraiment les thématiques sociétales, politiques, écologiques, etc. Et qui d'ailleurs peut se retrouver dans des festivals pour présenter ces jeux-là. Donc, ce n'est pas juste quelques personnes isolées. En ce moment, justement, il y a le Z-Event, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais je veux bien que tu… Ah oui, Z-Event, oui, bien sûr. Du coup, avec le Z-Event, en fait, il fait une fois par an, il réunit tous les thèmes de jeux vidéo. Et l'année dernière, je crois qu'il a récolté 1 million. Et enfin, à chaque fois, pendant cette période-là, 2-3 jours, le week-end qui arrive, tout l'argent qu'il gagne, il le reverse à une association. Voilà, cette année, je ne sais plus ce que c'est. La Fabric de Locke, je crois. Mais c'est… Ah, c'est pour ça la refonte du parquet et tout ça, ça vient de là, en fait. Je crois que c'est pour ça. On est prêt en tout à streamer sur leur… Enfin, c'est sur leur compte à eux, mais c'est reversé pour… Mais c'est typiquement… C'est typiquement un streamer. Alors, un streamer, c'est une personne qui va tester un jeu, qui va le diffuser sur une plateforme. Souvent, c'est Twitch. C'est une plateforme dédiée au jeu, en fait. Et en fait, il crée une communauté, comme les Youtubers. Et vous le voyez en train de jouer. Alors, c'est souvent un jeu… Enfin, c'est très intéressant, en plus d'un point de vue analytique, parce qu'il y a une relation très spéciale qui se crée avec sa communauté, parce qu'il interagit en direct. Donc, puisqu'il y a un chat sur le côté, on vous pose des questions, vous vous jouez, et vous racontez un peu votre expérience. Donc, c'est très intéressant. Et le stream, c'est effectivement une des manières de donner de la visibilité aux indés. Et Zerator fait partie de ces streamers qui, effectivement, essayent de mettre en avant les pépites du jeu indé. Voilà. Mais il faut savoir que ce n'est pas majoritaire, parce qu'en général, c'est vraiment… On est sur des gros jeux, etc. Donc, c'est… Là, tout le jeu qu'ils font, c'est Fortnite qui bloque les gens, mais… Voilà. Donc, là, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise sa notoriété et les grosses licences pour les reverser sur une cause noble, entre guillemets. Et après, il y a un peu le même ordre d'idées. Il y a une game jam qui s'appelle le Déserbus de l'espoir. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est pendant… Alors, une game jam, c'est quoi ? Ouais. Voilà. Pendant 48 heures… Pendant 48 heures… Je connaissais Twitch, je le fais pour moi. Est-ce qu'il est possible de créer un jeu en 48 heures ? La réponse est oui. Est-ce qu'il est possible de créer des jeux qualitatifs en 48 heures ? La réponse est oui. Et en fait, une game jam, c'est ça. C'est comme les jam sessions, en fait, musicales. On arrive le vendredi soir, on vous donne un thème. On vous dit, bon, voilà, je ne sais pas… La liberté… Enfin, ça peut être n'importe quoi. Le minimalisme… Enfin, bref, on peut jouer sur tous les thèmes. Les développeurs arrivent, ils se réunissent. Certains ne savent même pas, ils ne se connaissent même pas. On arrive, voilà, on est tous là. On dit, et bon, comment on réfléchit ? On se donne un quart d'heure, on crée nos équipes, et après, on est partis pour 48 heures de production. Et le dimanche, on a X prototypes sur le thème envisagé. Dans les Fab Labs, on appelle ça un hackathon. Et voilà. C'est ça. Pas seulement dans les Fab Labs. C'est exactement l'équivalent du hackathon. Alors, avec plein de nuances parce que l'idée, c'est qu'on soit toujours dans une démarche non compétitive, qu'on soit dans une bienveillance et tout ça. Alors que dans certains hackathons, on pouvait avoir cet esprit de compétition, etc. Et justement, les game jams aussi ont été un peu parfois pointés du doigt pour justement susciter une culture toujours de la... Il faut toujours produire en temps limité, il ne faut pas dormir, on est des warriors et tout ça. Alors que maintenant, c'est vraiment le mouvement inverse qui s'amorce. Et c'est très bien et c'est indispensable de dire, on vient en jam, on va faire des choses qu'on n'imagine pas faire avec des gens qu'on ne connaît pas. On se découvre, on découvre des protos, on fait des choses bien. Et puis à la fin, on a une petite présentation avec des gens qui découvrent le jeu. Et voilà. Et ça se fait dans un esprit de bienveillance. J'ai énormément divagué, je ne sais plus ce que je voulais dire sur... Mais tout ça pour dire que, oui, ces jeux-là, les jeux dont je vais vous parler, ils sont accessibles d'une manière ou d'une autre. Ce qui est le mal actuel du jeu vidéo, ce n'est pas la création elle-même. Les jeux sont là, en fait. Ce qui manque, c'est la visibilité qu'on donne à ces jeux. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti du monde à titre personnel. C'est qu'en fait, on ne permettait pas... Enfin, la manière dont je pensais mon travail, c'était de ne pas panthéoniser des gens qui sont déjà là, qui sont déjà en place. C'est-à-dire que si vous êtes là et que vous parlez de Zelda... Alors, j'aime beaucoup le prochain Zelda, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, je suis triste de ne pas pouvoir encore le tester, mais ça viendra. Mais est-ce qu'on a besoin de faire de la pub encore à Zelda ? C'est ça, ma question. Par contre, un créateur qui va débuter, qui va faire son premier jeu, qui va prendre des risques à tous les niveaux, des risques créatifs, des risques financiers, parce qu'encore une fois, quand on se lance dans la production d'un jeu, ça peut être terrible, surtout si le succès n'est pas au rendez-vous. Et vous pouvez vous endetter pendant très longtemps. Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui ont plus besoin d'un soutien médiatique ? Et je pense très clairement que le journalisme fait pas mal d'impasses là-dessus, sur ce rôle de curation. Par contre, effectivement, ces acteurs émergents type streamer font qu'on peut avoir un streamer de niche, alors qu'il n'y aura pas 500 000 abonnés, mais qu'il y en aura 5 ou 10 000, qui lui parlera des jeux et qui aura une communauté fidèle. Et on sait que s'il présente un jeu, il est qualitatif. Et donc, on peut avoir comme ça des gens qui, par réseautage, arrivent à faire qu'il y a un écosystème vertueux qui se crée. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire aussi que tous les jeux dont je vais vous parler sont accessibles d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont en ligne parce que c'est des partenariats, avec, par exemple, le New York Times. Quand ils déclinent le traitement des migrants, par exemple, ils vont faire, en plus d'un article, d'une enquête, d'une vidéo, ils vont faire un jeu. Et ils ne se posent pas la question de dire « Mais attendez, mais le jeu vidéo, c'est que du divertissement. » Non, non. Ça a un vrai plus, ça a une vraie plus-value. Et surtout, le fait que ce soit interactif, ça peut créer une empathie, par exemple. Et l'autre chose, c'est si les jeux nécessitent plus de temps, parce que vous imaginez que si je veux vous montrer un point spécifique et qu'on doit parcourir tout le jeu, là, malheureusement, dans le temps imparti, ça va être difficile. Donc, on a des extraits vidéo qu'on va vous passer également. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le marché ou ça vous paraît assez clair ? Non, mais... Après, ce qu'on peut... C'est 8e art, donc si on revient au 7e ou au 6e ou plus. Ah oui. Il y a des... Bon oui, par exemple, il a... Quand il fait rencontre... Oui, hélas ! Mais il y a une première partie où il y a... Est-ce que les créateurs de jeux vidéo, ils ne baguent pas des gens, ils kiffent, parce qu'ils ont... Est-ce que Victor Olineux, ils ne lancent pas des gens ? Est-ce que... C'est une très bonne remarque. Le patronage... Le studio, même. Oui. Le patronage... Alors, c'est... Oui et non. Alors, effectivement, il y a des collectifs qui se créent. Alors ça, c'est dans le milieu alternatif du jeu vidéo. Le format du collectif, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, qui se développe. Et dans le nord de la France, on a un collectif qui s'appelle Clondic, par exemple, où, en fait, c'est une assemblée de gens créatifs qui sont tous là, en fait, avec des compétences différentes. Il y a des graphistes, il y a des codeurs, il y a des game designers, des produceurs, mais encore une fois, on est dans des équipes tellement petites que les gens savent tout faire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fonction du projet, eh bien, les différentes compétences vont se combiner. Donc, on dit, ah bah tiens, pour ce jeu-là, moi, j'avais telle idée. Eh bien, est-ce que tu peux m'aider, me donner un coup de main sur ce truc-là ? Le mentorat un peu décrit genre l'aile bienveillante et tout ça, ça se fait pas vraiment en termes de créatif. Mais par contre, il y a certains éditeurs qui émergent. Et là aussi, c'est un format, c'est quelque chose qui est assez récent et qui est intéressant aussi à constater. C'est que, en gros, jusqu'à la moitié des années 2000-2010, on va dire, si vous vouliez développer un jeu, donc vous aviez accès à la manière de produire, c'est-à-dire qu'il fallait un moteur spécifique, donc qui était pas accessible à tout le monde. Et ensuite, vous étiez édité par une poignée d'éditeurs à l'échelle mondiale. Et en fait, si vous aviez à la fois les moyens de production plus l'éditeur, bah en gros, vous étiez dans les 20-50 développeurs mondiaux. Et c'est bon quoi, vous aviez fait votre truc. Là, avec la dématérialisation qui rend le marché ouvert à tout le monde, sur toutes les plateformes, donc mobile, console, PC, donc partout. Et en plus, les outils qui sont hyper acceptibles, on parlait de Unity avec un de vos collègues, je sais plus où il est. Mais Unity, c'est un moteur de jeu qui vous permet de créer des jeux sans... Enfin, de façon très simple, en fait. Donc, pour peu que vous sachiez combiner les éléments, vous pouvez produire un jeu. Donc, on n'est plus du tout dans un phénomène où il y a certains happy few qui ont accès à la possibilité de créer. Mais au contraire, on aurait même une surproduction. Et donc, certains parlent même d'un phénomène qui s'appelle l'indépocalypse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aurait trop de créateurs indés, indépendants. Donc, indépendants, ça veut dire qu'ils ne relèvent pas, en gros, où la plateforme d'édition est différente de la création. C'est-à-dire que Microsoft, par exemple, a des studios. Mais si vous ne faites pas partie de Microsoft, de façon théorique, vous êtes indépendants. En gros, tous ceux qui ne sont pas affiliés à des consoliés, donc Nintendo, Sony, Microsoft, sont indépendants. Donc après, Ubisoft, il est indépendant. Voilà, mais en général, quand on parle de jeux indépendants, on parle vraiment des productions artisanales avec peu de développeurs et des créations qui se veulent innovantes. Voilà, c'est plutôt ça la définition dans le milieu du jeu vidéo. Après, effectivement, de façon stricte, entre guillemets, les gros studios sont indépendants. Voilà. Et cette apocalypse, elle est vraie pour toute l'informatique ? Alors, voilà, enfin, ce phénomène-là... Est-ce indépendant de l'informatique ? Ce phénomène, en fait, ce qui est reproché, c'est de dire, mais tous les outils sont accessibles. Et déjà, en amont et en aval, toutes les plateformes, en fait, si j'ai envie de mettre en ligne mon jeu, je peux le faire. Donc, ça veut dire que théoriquement, il n'y a aucun obstacle à ce que je fasse un jeu, en fait. Voilà. Alors qu'avant, il fallait être adoubé. Nintendo aussi, par exemple, pour ne citer qu'eux, ils avaient un saut, vous savez, d'approbation pour dire c'est des développeurs qui ont reçu notre validation, entre guillemets. Et donc, quand vous aviez ça, vous étiez content. Maintenant, n'importe qui peut faire un jeu. Voilà. Techniquement. Mais le problème, c'est comment on rend ça visible ? Il y a tellement de production qu'on ne sait pas comment on fait. Voilà. Et l'idée de l'indépocalypse, voilà, c'est de dire il y a tellement de jeux que plus rien n'a de valeur et donc tout s'effondre. Voilà. En gros, c'est ça la mécanique. Sachant qu'historiquement, ça s'est déjà produit, donc, il y a très longtemps. Donc, au tout début du jeu vidéo, fin des années 70, début des années 80. Donc, vous savez, il y a eu tous les pong, les jeux comme ça sur console Atari qui ont connu un énorme succès. Donc, au début, c'était dans des salles d'arcade. Ensuite, donc, dans des lieux spécifiques. Ensuite, c'est arrivé dans les foyers. Donc, vous imaginez que ça a été exponentiel. Le jeu vidéo est parti comme ça, Etats-Unis, Japon, puis Europe. Donc, c'est vraiment, ça a fait comme ça, vraiment comme une traînée de poudre. Sauf que les gens se sont tellement dit, il y a une manne à se faire avec ça, qui se mettait à produire des jeux, mais vraiment, ils codaient ça n'importe comment, 3 mois. Et ils envoyaient des jeux comme ça, sans qualité. Et au bout d'un moment, il y a eu le retour de bâton. C'est-à-dire que les gens n'achetaient plus les jeux. Et il y a un endroit très spécifique aux Etats-Unis où, en fait, ils ont retrouvé... Donc, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, quand il n'y a plus... Tu connais l'histoire ? En fait, les sociétés font faillite et c'est du jeu physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les enterre. On les enterre. Donc, on a retrouvé des jeux des années 70 dans des espèces d'anciennes fosses, quoi. Où vous avez les... Je crois que le jeu noté le pire de l'histoire, c'était E.T. je crois, sur Atari. Voilà, c'est bien ça. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, ça devient un sujet de blague un petit peu, comme les téléphones Garfield qui polluent les plages. Voilà. Et bien là, on a ces trucs-là dans le désert. On a ces piles de jeux empilées. Et donc, certains font le rapprochement en disant, maintenant, bien sûr, c'est plus du jeu physique, c'est dématérialisé. Mais quand vous avez 500 jeux qui sortent sur Steam par jour... Voilà. C'est un peu comme la rentrée littéraire. C'est exactement le même phénomène. Sauf que la rentrée littéraire, c'est une fois par an, et le jeu vidéo, c'est tous les jours. Je pense que les générations actuelles sont beaucoup plus sélectives sur les jeux et attendent un haut potentiel vis-à-vis du jeu. Alors qu'au début, c'était juste le côté ludique qui intéressait elle-là et recherchent vraiment... Enfin, il faut que je connaisse. Oui, oui. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un fil conducteur qui soit constructif et qui soit apporteur... Oui, oui, que ce soit pas gratuit. Voilà, c'est ça. C'est une très bonne remarque. Avec Philippe, justement, on parlait de ça parce qu'on avait cette problématique dans les bibliothèques. Et par exemple, la BNF, ils ont cette problématique-là. C'est qu'ils viennent me voir et ils me disent mais comment on fait, en fait, pour sélectionner ? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites chaque jour, puisque c'est à cette échelle-là. Comment on fait pour se dire ça, ça mérite d'être montré ? Ce qui prouve que derrière les machines ou les plateformes ou tout ce qui permet de construire un jeu, il y aura toujours le map qui fera la différence par rapport à un autre map pour construire un jeu. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'il faut qu'il y ait un public qui réceptionne le jeu. Et c'est un des enjeux, en fait, c'est comment on visibilise ce genre de production et notamment les productions artisanales qu'on décrit depuis tout à l'heure. parce que, en fait, si l'enjeu devient la visibilité, qu'est-ce qui fait qu'un jeu est mis en avant ? C'est le marketing. Et ça, c'est très problématique parce que vous vous doutez bien que c'est les grosses productions dont le budget représente 50%. Donc, ça veut dire que sur une production, attention, accrochez-vous, 500 millions d'euros, un gros jeu vidéo fait par Rockstar, c'est 500 millions d'euros. Donc, même les films Marvel, ils ne font pas ça. C'est… voilà. Et bien, de l'autre côté, il y a autant en marketing qui investit. Donc, voilà. Sauf qu'eux, ils recoupent leur investissement en une semaine. Voilà. Donc, le Call of Duty, en une semaine, il est rentabilisé. Donc, pour vous dire un peu l'échelle dans laquelle on est. Donc, autant vous dire que les jeux qu'on fait, nous, pour se mettre à cette table-là, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, il faut trouver d'autres manières d'être mis en avant. Donc, l'une des… pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de mentorat. Par contre, il y a des éditeurs alternatifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui font cet effort marketing et qui font que les jeux sont produits, donc financés et vendus. Donc, avec tout l'appareil, le dispositif marketing qui va avec. Et il y a de plus en plus d'éditeurs qui, justement, se disent mais les médias productions, c'est très bien, mais les gens en ont marre. Donc, essayons de faire des choses très créatives. Arte, je ne sais pas si vous savez, mais Arte produit des jeux. Voilà. Donc, nous, je peux vous en parler très librement puisque, justement, Frankenstein, c'est Arte qui coproduit et qui édite le jeu. Donc, on ne le sait pas spontanément. Mais après, on se dit mais c'est juste normal. C'est juste un médium qu'ils explorent et c'est logique, en fait. Et c'est pour ça que, donc, si on n'a pas l'appareil critique pour dire ce jeu-là est intéressant, malheureusement, il est noyé dans la masse. Et le problème, c'est que... Alors, le dernier problème, donc là, on était du point de vue de la création, mais du point de vue de l'audience, c'est que le jeu vidéo, c'est toujours construit de façon autonome. C'est-à-dire que, bah, pour les raisons qu'on a évoquées en intro, genre, le jeu vidéo, c'est le mal, voilà. Bah, l'industrie, c'est toujours construite avec ses propres références et sans chercher, par exemple, les relais médiatiques, par exemple. On parlait de la rentrée littéraire, sans comparer les chiffres de vente, mais... Au revoir. Un livre qui peut faire quelques centaines ou milliers d'exemplaires peut être mis en avant dans des émissions de télé. Dans la presse. Dans la presse. Parce qu'il y a un appareil critique qui est mis en place. Oui ? Eh ben, au revoir. Le problème, c'est que... Est-ce que vous connaissez des émissions de jeux vidéo qui parlent du jeu vidéo, mais avec un angle critique ? Ça n'existe pas. Et, alors, il y a un peu de presse qui fait ça, beaucoup de web qui fait ça, mais vous n'aurez pas l'équivalent de la grande librairie, ou que sache, sur... Si quelqu'un n'est pas intéressé, il y a un jeu vidéo, il n'y aura pas d'information. Et voilà. Si quelqu'un qui n'est pas, aura l'information de la rentrée littéraire. Exactement. Exactement. Il y a du Game 1, il y a des journalistiques, quoi, dans l'époque. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas ce que... Ah, c'est le prospect. Si tu n'es pas joueur, tu ne vas pas avoir accès à ça. Moi, c'est ce que j'aimais avec... Libé. Oui, mais pareil... Il est trop médecin. Non, non, ça commence. Enfin, c'est bien. Mais tu vois, nous, ce qu'on essayait de faire au monde, c'était exactement sur cette optique-là. C'était de dire, vous êtes un public qui n'est pas forcément joueur, mais allez tester ces jeux-là, et vous allez voir qu'effectivement, il y a une émotion, il y a une empathie, il y a une narration, enfin, c'est vraiment une cohérence globale, et allez voir ça, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et malheureusement, il n'y a pas de relais médiatique. Et pourquoi ? Et après, je ferme la parenthèse. Parce que le jeu vidéo est toujours vu, pour en avoir parlé avec plein de... Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais on a eu ce débat aussi avec Philippe, c'était, est-ce que d'introduire Mario Kart en bibliothèque, est-ce que ça aide ou pas ? Enfin, est-ce que celui qui va jouer à Mario Kart va se dire après, ouais, je peux aller tester des jeux un peu plus matures ? C'est difficile de se dire qu'il y a un passage qui va se faire comme ça. Je sais qu'au Beaux-Arts, ça s'est fait. Au Beaux-Arts de l'Orient, il y a quelqu'un qui avait sorti un jeu vidéo, ils ont les arrêtés. D'accord. C'est ça ? Naufrage qui a été assez... C'est Thomas de la Julie, je crois. Qui était très bien fait. C'était un jeu vidéo plutôt typiste. Voilà, on se promène... Oui, un peu... Mais je pense qu'il a du mal à le faire. Bien sûr. Il y a vachement plus de paramètres aussi. Il y a l'agilité. Enfin, je parlais de... Non, on ne mise justement pas, mais il y a plein de paramètres dans un gameplay. Donc, ça complique les choses. Parce que même moi qui aime les jeux vidéo, quand je dis l'idée, je dis non, ça n'est pas pour moi. Alors, c'est... Alors, pour quelqu'un qui aime... Donc, c'est plus difficile. C'est totalement réglaté, quoi. Ça dépend vraiment où on met le curseur. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, en fait. Et c'est ça qui fait... Enfin... Mais du coup, le mainstream a forcément du mal. Bah oui et non, parce que... Tu peux toucher 10 personnes et... Après, on va prendre les stratégies... les chiffres SNJV et tout ça. Et dire que, en fait, pratiquement tout le monde est joueur maintenant. Enfin, voilà. Et après, effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est la même... C'est toujours le même débat, tu vois. C'est... Mais en tout cas, pour en revenir à ce qu'on appelait le jeu engagé, là, je vais vous faire une petite typologie. Et puis... Enfin, vous allez voir que finalement, tous les publics peuvent un peu se retrouver là-dedans, quoi. Donc, euh... Ouais. Donc, l'idée, c'est... Reprendre cette typologie-là. Donc, c'est un... C'est Ian Bogost, qui est un chercheur... Qui est un chercheur américain. Qui a mis en place une typologie pour parler de... Tout ce qui peut être qualifié de jeu engagé. Donc, les jeux tabloïdes. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu tabloïde ? Donc, en fait, c'est... Typiquement, Trump, c'est le modèle parfait pour ce type de jeu. Pourquoi ? Parce que, en gros, c'est l'équivalent des caricatures dans les journaux, quoi. En gros, un développeur a un peu un coup de sang. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire un truc qu'on peut taper sur Trump, et voilà. Et ça, c'est un tabloïde game. C'est... On peut croire que c'est anodin, mais quand on fait des petites recherches, on voit qu'il y a plusieurs milliers de jeux qui sont joués par des centaines de milliers de joueurs sur ces mécaniques ultra-basiques de jeux, voilà, qui sont du tap-tap ou ce genre de choses, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est... C'est vraiment l'aspect... L'aspect caricatural où on reprend vraiment, de façon très ironique, on reprend un élément du discours et on montre l'absurdité. C'est fait de façon, bien sûr, très artisanale et parfois très laide. Mais, encore une fois, il y a une audience pour ça. Et c'est intéressant de... Alors, je... C'est le gif du Twitter. Ouais, voilà. Voilà, le gif, c'est... Voilà, ce serait une bonne... Une bonne analogie. C'est ça. Et puis, pareil, c'est de la consommation immédiate. On voit ce truc, ah ouais, ça a l'air rigolo. On tape cinq secondes et hop, on s'en va. Voilà. Mais il y a des plateformes où il y a des dizaines de milliers de jeux comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'un news game ? Alors, un news game, c'est une sous-catégorie du serious game dont je parle en dessous. Un news game, c'est un jeu sur un fait d'actualité. Mais là, on essaye quand même d'être sur quelque chose de... L'équivalent du documentaire dans l'audiovisuel, pour résumer. Donc, vous pouvez avoir un jeu, par exemple, sur les migrants. Vous pouvez avoir un news game sur ce type de thématique. Les serious games, c'est quelque chose de l'ordre du didactique. C'est-à-dire qu'on est plus dans de la simulation. C'est-à-dire qu'on va faire un jeu, par exemple, sur les exercices d'urgence pour les pompiers, par exemple. On va vous faire une simulation comme si vous étiez dans des conditions réelles. Ça peut être de la VR, par exemple, avec un casque. On vous dit, voilà, vous êtes dans telle situation. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous réagissez ? Etc. Les jeux AAA, donc AAA, c'est les standards des gros jeux, en gros, pour résumer. Ce qu'on appelle les blockbusters. Donc, c'est tout ce qui relève de la grosse industrie. Et les triple E, donc c'est triple I, normalement. Je me suis trompé. Donc, c'est l'équivalent des jeux indépendants. Mais en fait, le jeu indépendant, au début, c'était des choses très artisanales, avec quelques développeurs, etc. Et en fait, comme il y a eu un succès aussi qui a été fait avec ce type de jeu, en fait, les équipes sont montées en puissance. Et certains créent des jeux qui sont toujours des jeux indépendants, mais qui sont des jeux à plusieurs millions d'euros. Donc, on parle de triple I en analogie aux jeux AAA qui sont les gros jeux. Mais on est quand même dans de la sphère indépendante. Donc, pour reprendre les ordres de grandeur de tout à l'heure, un triple A, c'est de l'ordre de la centaine de millions d'euros ou de dollars. Et un jeu triple I, c'est quelques millions. Voilà. Voilà, voilà. Et ce qui est intéressant... Oui, ah oui. Et juste pour finir là-dessus, ce qui est intéressant dans le jeu indépendant et le jeu engagé, c'est qu'il y a à la fois une évolution en termes de conception. C'est-à-dire qu'au début, on avait une vision qu'on appelle top-down. C'est-à-dire qu'on partait d'une thématique pour en extraire des mécaniques de jeu. C'est-à-dire que l'un des premiers jeux, je vous en parlerai de façon plus exhaustive plus tard, un jeu qui s'appelle McDonald's Video Games, où le but, c'était de déconstruire toute la stratégie d'expansion de la malbouffe et de McDonald's en particulier. Ça partait de la pollution des sols à cause de la culture intensive qui était nécessaire pour produire les burgers, à la vache folle, en passant par le marketing pour vendre les burgers. Et tout ça dans un jeu de gestion. Donc c'était assez marrant parce que justement, on reprenait une mécanique connue pour les joueurs et on la détournait en mettant un thème qui était assez disruptif. Donc ça, c'était très sympa, mais c'était assez premier degré, on va dire. C'est assez frontal, on va dire. Et ce qui est intéressant maintenant avec le jeu engagé, c'est qu'on peut aborder des thématiques beaucoup plus fines. Donc, genre la gentrification. Alors, c'est un phénomène ultra complexe. Il y a plein de facteurs. Il y a des facteurs économiques, des facteurs sociaux. Enfin, ça se joue vraiment à tous les niveaux. Dans certains jeux, on arrive à vous faire comprendre cette complexité-là. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que même dans le jeu engagé, on arrive à avoir cette évolution et cette maturation. Et ça fait qu'on peut partir du tabloïque game très basique à des choses vraiment très complexes. Alors, pourquoi je vous parle d'idéologie ou engagement ? Parce que l'idée de cette présentation, c'est de parler vraiment des gens qui souhaitent utiliser le médium créatif de façon différente et de façon souvent consciente. C'est-à-dire que quand on fait un jeu sur les conditions carcérales, on ne le fait pas de façon anodine. On a envie de montrer quelque chose et d'expliquer pourquoi les conditions dans les prisons sont intolérables. Alors que, bien sûr, dans certains jeux, il y a une idéologie, mais qui n'est pas forcément pensée par les créateurs. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de GTA. Donc, GTA, c'est le plus gros jeu qui existe. C'est une ville, c'est une ville-monde. En termes de mécanique de jeu, vous pouvez faire absolument tout ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une mission principale. Vous êtes dans la peau des malfrats parce que c'est un peu la marque de fabrique, mais vous pouvez complètement détourner le jeu, aller vous promener sur la plage parce qu'ils ont refait pratiquement tout Los Angeles dans leur dernier jeu. Donc, tant qu'à faire, allons à la plage. Et petit caméo qu'ils ont fait pendant la campagne, la dernière campagne Trump-Clinton. Donc, ils ont fait des faux clips de campagne, en fait. Donc, je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'ils sont vraiment super drôles. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, y compris dans les gros jeux vidéo, la dimension idéologique, elle est présente de façon pensée ou non. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans GTA, c'est Rockstar Game qui est un énorme studio qui a fait ce jeu-là. Il assume le fait d'avoir un engagement ironique et politique face à l'absurde des campagnes qui ont été réalisées aux États-Unis. Le problème, c'est que dans le jeu suivant qui s'appelle Red Dead Redemption 2, qui est cette fois-ci un jeu dans l'univers des cow-boys. Donc, c'est un peu l'équivalent du bon labruté et le truant, si je caricature. Et bien, toute cette partie-là a été complètement trappée. Enfin, je pense que dans l'Amérique du 19ème, il y avait de quoi critiquer pas mal de choses. Et bien, les développeurs ont vraiment assumé le fait de dire non, on veut faire un jeu grand public. Et donc, toutes les parties plus ou moins relevant de l'esclavagisme, du traitement des femmes, à de rares exceptions, parce qu'effectivement, il y a quelques scènes où c'est évoqué, et bien tout ça, c'est passé à la trappe. Donc, pour vous dire que de façon volontaire ou non, et bien le traitement, l'engagement qu'on peut mettre dans un jeu vidéo, y compris quand c'est un énorme jeu avec des enjeux colossaux, et bien on pensait que Rockstar pouvait se dire, mais nous, on est tellement au-dessus de tout ça, qu'on peut mettre ce qu'on veut comme message, et on peut se moquer de Trump sans que ça pose de problème, apparemment, dans le jeu suivant, on ne voulait pas prendre ce risque-là. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est un constat qu'on fait dans toutes les grosses productions. Je suis un peu complotiste, et du coup, dans l'autre sens, il n'y a pas une pression des gouvernements sur Call of Duty ou sur Ghost Recon ? C'est des jeux où vraiment le russe est toujours méchant. Il y a ce côté-là, et on se demande aussi, ça leur vient tout seul ? C'est une très bonne remarque, parce que c'était exactement ce sur quoi j'allais enchaîner, c'est que, donc ça, on est dans la zone de gris, on va dire, avec Rockstar. Et là, quand c'est Call of Duty, donc un jeu, un jeu guerrier, où effectivement, c'est ultra caricatural, etc., où le méchant est toujours... C'est un truc de recrutement de l'armée, quoi. C'est ça. Alors, en plus, il y a des relations... Enfin, sans être complotiste, il y a des fondations qui financent une partie. Donc, on n'est pas non plus dans du complot. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut se demander à quel point c'est pensé volontaire. Mais c'est la même chose dans les jeux de gestion. Parce que si la mécanique est de toujours être dans un mode où il faut... Où le modèle qu'on vous dit de réaliser, c'est de faire la mégalopole, de créer la mégalopole ultra-polluante, mais en fait, tout est biaisé. C'est-à-dire qu'on vous dit, l'objectif, c'est faites le jeu... Enfin, faites la ville la plus densément peuplée, avec le plus d'usines, avec le plus de commerces. Est-ce que ça, c'est le modèle ? Voilà. Donc là, on est clairement dans de l'idéologie. Et là où c'est intéressant, c'est que les gens qui ont créé ce type de jeu, à un moment, se sont un peu fait quand même... On leur a dit, mais vous savez, des petites villes où on respecte l'environnement, c'est bien aussi. OK, 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 OK. On va intégrer des éoliennes. Donc, on intègre les éoliennes, mais on les fait... En gros, ils avaient inventé un nouveau business model qui était très intéressant, qui consistait à... Donc, si vous voulez avoir une éolienne, en fait, c'était des éoliennes BP. Donc, en fait, ils avaient utilisé ça pour faire un deal avec une grosse boîte pour avoir la caution greenwashing. Donc, voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, il y a l'engagement et l'idéologie. Et effectivement, dans ces gros jeux-là, il faut toujours se poser la question de l'idéologie parce que les mécaniques induisent forcément un état d'esprit. Enfin, si on vous dit que le but, c'est de faire ça, forcément, vous n'avez pas le choix et les règles font que vous êtes obligés d'adhérer à ça et du coup, vous êtes coincés. Il y a eu black and white. Il y a eu black and white, oui. Où on pouvait effectivement tout balancer et tout ça. Mais certains jeux proposent de faire ça, effectivement, de trouver des alternatives et c'est intéressant. En tout cas, tout ça pour vous dire que dans la grosse industrie, il faut qu'il y ait ce travail de critique qui se fasse. Et malheureusement, là aussi, c'est difficile de le dire, d'avoir des lieux de critique où on peut parler de ça. Donc, les tabloïdes games, je vous en ai parlé. Voilà. Alors maintenant, je veux faire un focus sur un collectif italien qui s'appelle la Molle Industria. Donc, c'est un peu les pionniers de ce dont on parle aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait un petit extract de tout ce qu'ils ont produit. Alors, le tout premier, là, c'est le jeu McDonald's Video Game, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a les jeux sur les tueries de masse. Il y a des jeux sur l'oligarchie pétrolière. Celui-là est très intéressant sur les conditions de fabrication des téléphones portables. Donc, en fait, c'est super parce que c'est le téléphone portable qui vous parle, en fait. Il vous dit, ben voilà, je suis un iPhone. Enfin, il ne dit pas iPhone parce qu'il ne peut pas. Mais en gros, il dit, voilà, donc on a extrait du minerai pour me créer. Voilà. Et donc, c'est plein de petits mini-jeux. Et vous avez toute l'histoire de l'iPhone. Et inutile de vous dire que ce jeu a été banni de l'App Store. Mais bon, ça leur a fait de la pub. Et ils étaient tout contents de mettre disponible sur Android, banni de l'App Store. Et donc, ça faisait leur pub. Donc, voilà. Celui-ci est super. C'est sur les drones. Donc, sur les pilotes de drones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout sur un... Enfin, on pouvait imaginer être sur un point de vue surplombant avec une espèce de réticule où vous tirez ou vous ne tirez pas. Mais en fait, ce qui est génial avec ce type de jeu-là de la Mollet Industria, c'est qu'en fait, ils se mettent dans la psychologie du pilote. Et pendant trois quarts de son temps, il a une vie... Enfin, il ne fait rien, en fait. Il attend. Il attend d'avoir un ordre. Et par contre, il est complètement hanté par le fait de donner la mort de façon complètement abstraite et presque virtuelle, puisqu'il est à 10 000 km de sa cible. Donc, ça pose vraiment... Donc, on peut avoir dans un jeu vidéo ce genre de sentiment. Enfin, j'ai lu... Parce que je travaillais sur les nouvelles technologies au monde. J'ai fait plein d'articles sur ça. Et je pense que moi, quand j'écrivais un article, je disais, voilà, Barack Obama, prix Nobel de la paix, a envoyé 500 raids de drones à tuer X personnes sans mandat, sans rien. Bah, j'écrivais des articles. Ok. Mais voilà. Là, quand vous jouez à ce jeu-là, vous comprenez ce que c'est et d'être du point de vue de la personne qui appuie sur le bouton. Donc, c'est vraiment une force de ce médium-là. Et c'est exactement la force de ce collectif, moi, l'industriel en particulier, mais du jeu vidéo engagé, c'est qu'il est extrêmement accessible. En fait, ce que fait Paolo Pedercini, donc c'est un Italien qui a l'origine de ce collectif, tous ces jeux-là sont disponibles gratuitement. Donc, vous allez sur le site Molle Industria, vous pouvez tester. Il n'y a que celui sur Android qui est payant, mais tous sont accessibles. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est vraiment, lui, dans une démarche de jeu manifeste où, en gros, il se dit, moi, je n'ai pas envie d'être dépendant d'une plateforme ou quoi que ce soit. Donc, les jeux sont sur mon site, donc je fais ce que je veux et je n'ai pas de business model qui est lié au jeu. Donc, en fait, vous êtes totalement indépendant au sens littéral, c'est-à-dire que vous n'avez aucune pression économique, aucune pression des plateformes. Donc, voilà, exactement, exactement. Son business model, c'est que lui, il a un travail à côté, il est universitaire. Voilà, mais les dons, c'est le patronage, parce que tout à l'heure, on parlait des streamers comme une manière de donner de la visibilité. Mais le patronage type Patreon, alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je pense que c'est aussi une des manières dont peuvent se saisir les indés pour ne pas subir cette pression économique qui fait que vous ne pouvez pas faire des jeux sur ces thématiques-là si vous n'avez pas un business model alternatif. Le patronage, c'est quoi ? Vous avez entendu parler du crowdfunding, c'est Kickstarter, c'est ce genre de choses. Vous allez sur la plateforme Kickstarter, vous dites, j'ai un jeu, voilà, un jeu dans l'espace ou que sais-je, voilà. Vous montrez des jolis visuels, vous dites, regardez, j'ai une super équipe derrière et j'ai besoin de 300 000 euros, s'il vous plaît, voilà. Et vous avez un mois pour me les envoyer. Donc ça, c'est le crowdfunding classique. Patreon, où je trouve que c'est plus intéressant, c'est que c'est du micro-don. C'est-à-dire que vous ne devez pas lever 300 000 euros pour sortir de terre un projet, mais vous croyez en un créateur parce que vous avez vu ses travaux. Mais ce n'est pas valable que pour le jeu vidéo. Ça peut être un illustrateur, un musicien, un scénariste. Et en fait, si vous vous dites, voilà, moi, je peux investir entre guillemets 5 ou 10 euros pour telle personne parce que j'aime son travail et je sais qu'il fera un truc bien avec ça. Et donc, lui réunit une cagnotte mensuelle, par exemple. Et donc, en sachant que certains ont 2 000 ou 2 000 euros par mois, ils peuvent se dire, je me consacre, je consacre tant de temps de travail à de la création libre puisque je ne suis pas dépendant, puisque j'ai le compte à rendre à personne sauf à mon public. Voilà. Et c'est beaucoup plus vertueux parce qu'effectivement, ça permet de créer de façon indépendante. Et certains développeurs de jeux ont vraiment, ils ont théorisé ça, ils ont vraiment mis en place, ils ont expliqué pourquoi ils voulaient faire ce schéma-là. Et ils ont dit, pendant 2 ans, tous les jeux que je vais créer, je vous les mets à disposition gratuitement. Parce que le produit n'est plus l'objectif final, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ce jeu-là, qui s'appelle Prison Strike. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu sur les conditions carcérales. Et en fait, les créateurs ont réussi à transformer ça en poème. Donc, c'est un peu... Enfin, vous allez voir, c'est assez dur, mais il y a une beauté qui est faite. Et si quelqu'un, si l'un d'entre vous a envie de le faire, ce jeu... Mais ce n'est pas grave, tout est textuel. Est-ce que quelqu'un a envie de tester ? C'est vraiment du clic. Il n'y a aucun skill. Ne faites pas les timides. Non ? Personne ? Allez, viens. Allez, viens tester. Sinon, je... Allez. Il y en a plusieurs. Ne vous battez pas, on va faire un autre test après. Donc là, on est sur un browser game. Donc, voilà. Et en fait, la spécificité du personnage qu'on incarne, c'est cet œil-là qui peut aller là où l'œil humain ne va pas. Donc, symboliquement, c'est très fort, encore une fois. Donc, voilà. Vous comprenez l'anglais ou... Ouais, c'est bon ? Tu ne peux pas prendre le pixel. Voilà. C'est exactement ça. Tu as exactement décrit. Et tu vois, il y a une anaphore. C'est toujours I can see, I can see, je ne peux pas voir, je ne peux pas voir. Et en fait, pendant tout le déroulé, on ne voit rien en fait. On voit qu'on ne voit pas en fait. Et c'est ça qui fait la force du truc. Voilà, si tu vas sur la droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc là, on est vraiment sur les conditions carcérales particulières. Et en fait, il fait un dézoom progressif pour décrire justement, en fait, le système qui est derrière en fait. Donc là, il y a le panoptique, le panopticon. Et en fait, il explique que c'est les théories derrière qui induisent ça, quoi. Voilà. Ouais, il faut que tu ailles voir en bas. Voilà. Il y a une petite musique unique, là ? Ouais, il y a un petit… mais c'est vraiment hyper minimal. Ouais. Et voilà, pour reprendre ta remarque, il utilise aussi… Alors, un des codes du jeu vidéo dit indépendant, c'est le pixel art. Et donc là, on le réutilise, mais vraiment de façon encore plus minimaliste, pour toujours être dans cette démarche de dénonciation. Non, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas… Et combien d'heures de… Ah bah là, tu vas arriver au bout, là. C'est vraiment une petite expérience, voilà. Et il n'y a pas du tout de… voilà. Et je pense que la fin… Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y. Vous allez voir, le message est quand même très fort. Il n'y a pas de scoring, en fait. Il n'y a pas de… Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on dit dans ce jeu-là ? Voilà. Bravo. Donc, voilà à quoi peut servir un médium comme le jeu vidéo. Alors, question suivante, c'est… Est-ce qu'il existe des thèmes qui sont tabous dans le domaine du jeu vidéo ? Ou est-ce qu'au final, on a la possibilité vraiment de traiter tous les thèmes ? Je pense que vous avez vu avec la mollet Industria… Oui, juste une dernière pour la route parce qu'il est quand même assez… Ah non, il n'y est pas ici. Non, il n'y est pas. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Opération Pédopriste, voilà. Pour dénoncer les abus, voilà. En plus, le jeu est vraiment d'un cynisme, franchement. Il est très, très fort. Et en fait, au moment où le prêtre pédophile peut se faire attraper, il peut déclencher ce qui s'appelle le Deus Ex Machina. Et là, il y a une espèce d'ange qui arrive avec un hélicoptère pour le sauver, pour ne pas qu'il se fasse attraper. Donc, c'est vraiment très, très ironique. Et bien, ce jeu-là a fait l'objet d'un débat au Sénat italien. Donc, pour vous dire à quel point ça peut… Le jeu vidéo peut monter… Voilà. Là, je veux vous parler d'un jeu qui est vraiment iconique, qui s'appelle September 12. Donc, bien sûr, en référence au 11 septembre, pardon. Et en fait, l'idée de ce créateur, il l'a fait très, très peu de temps après le 11 septembre. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est un jeu qui a vraiment posé un jalon du jeu engagé. Donc, vous voyez, on est sur ce qu'on décrivait tout à l'heure avec cette vision reticulaire où vous pouvez tirer. Le seul problème, c'est que si vous tirez, en fait, plus vous allez tirer, soit disant pour résoudre le problème du terrorisme, plus vous allez créer terrorisme, en fait. Et dans les mécaniques de jeu, ça veut dire que dans les mécaniques de jeu, il est induit l'échec par défaut. C'est-à-dire que plus vous allez appuyer, puisque c'est soi-disant le but du jeu d'appuyer pour… Eh bien, en fait, vous allez déclencher votre échec. Et c'est là où c'est très important, et ça, c'est vraiment un des points fondamentaux, de se dire que ce qui fait que le jeu vidéo peut être engagé, c'est pas tant dans le thème. C'est vraiment dans la manière dont la mécanique de jeu vient appuyer ce thème-là. Et donc là, vous en avez un exemple assez flagrant. Je vais vous montrer ça en vidéo. Ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas. Et c'est le studio ? Alors… Gonzalo Frasca, c'est une personne au départ qui a fait le jeu, oui. September 12. Ah oui, mais par contre, vous me dites qu'il n'y a pas de son, c'est ça ? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il… Ah bah parfait ! En plus, il dit que ce n'est pas un jeu, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on a du son ? Oui, j'ai cru entendre du son. Pareil, c'est un jeu du début des années 2000, donc c'est très sommaire graphiquement. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui fait que l'expérience est prenante et signifiante. Plus vous détruisez, en gros, plus… Et ce jeu a eu énormément de retentissement dans le milieu du jeu indé. Ça a été vraiment un des jeux fondateurs plus récemment, donc c'était il y a maintenant deux ans. Donc un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout ? Non ? Alors, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un jeu qui a été… Ah, ça ne marche pas. Voilà. Qui a été coproduit par Arte, en fait, qui reprend l'interface de WhatsApp. Et en fait, vous revivez tout le trajet d'une personne qui quitte la Syrie pour rejoindre l'Europe. Et donc, vous voyez, l'interface de jeu, vraiment, elle est minimaliste. C'est vraiment comme si vous étiez sur WhatsApp. Mais tout est raconté. Donc, c'est son mari qui parle à sa femme qui est partie. Et donc, voilà, toute l'histoire est là, en fait. Alors, là où c'est super intéressant, c'est qu'effectivement, il y a le mode où vous pouvez faire l'histoire comme ça, indépendamment de… Enfin, vraiment sans respecter le temps réel. Mais par contre, ça se fait beaucoup dans certains jeux narratifs mobiles. C'est de laisser, par exemple, quand on dit que… Ah bah là, désolé, je dois te quitter, j'ai plus de batterie. Et puis, le mari a peur parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il y a un temps de latence, effectivement. Et donc, on peut jouer en mode réel, entre guillemets. Vraiment pour accentuer cet effet de réalisme. Donc là, c'était pour vous montrer qu'en termes de… Enfin, pour traiter des thématiques de géopolitique, le jeu vidéo peut le faire de façon… Soit avec cette vision méta où on vous montre vraiment… On vous met face à l'absurdité de la chose. Soit de façon très incarnée ou… Enfin, c'est ce que dit le créateur d'Enterre-moi mon amour. Souvent, quand on parle des migrants, malheureusement, c'est juste des chiffres. Et pour nous, on voit ça de façon très abstraite. Là, en vivant le parcours, mais vraiment avec les doutes, avec cette relation à distance et tout ça, on est vraiment sur quelque chose d'empathique. Et c'est ça qui fait que le médium, jeu vidéo, peut servir aussi… Peut servir à ça et est complémentaire. Un média comme Le Guardian, je vous en parle très brièvement, mais un média comme Le Guardian a fait des expérimentations en réalité virtuelle. Je vous ai parlé aussi du New York Times tout à l'heure qui faisait ce genre de choses-là. Le Guardian, par exemple, toujours sur la thématique des conditions carcérales, a fait une expérience en VR qui s'appelle Six by Nine, pour la taille de la cellule, où vous êtes vraiment dans les conditions d'un prisonnier. C'est en pied. C'est ? C'est en pied. Oui, c'est pas des maîtres. Oui, parce que là, ce serait… C'est pas mal. C'est plus Balkany, là. Mais oui, exactement. Et l'idée, c'est de… Et en fait, ce qui est super choquant quand on teste cette expérience… Donc là, on est vraiment à la frontière. On n'est pas sur du jeu puisqu'il n'y a rien de ludique, mais on est sur de l'interactif. C'est vraiment l'ambiance. En fait, il y a du bruit en permanence. Les gens sont harcelés vraiment d'un point de vue auditif. Et c'est vraiment… On ne peut pas se rendre compte autrement que par une expérience comme ça, des conditions carcérales. Et c'est vraiment très très fort comme type de jeu. Dans les thématiques… Là, je vais vous montrer quelques thématiques qui ont vraiment été bien traitées par le jeu dit engagé. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle « Papers, Please ». Alors ça, c'est un jeu un peu iconique, qui est iconique à plus d'un titre. C'est que, en fait, ça a été l'un des premiers jeux à avoir un thème très fort. Donc, c'est sur la société de surveillance. Donc, c'est un état totalitaire, en gros, qui vous missionne du rôle de… Enfin, vous êtes douanier. Et en fait, c'est vous qui choisissez ou pas de tamponner les visas des personnes qui viennent visiter votre état. Donc, dans une ambiance très post-soviétique, etc., qui est jouée à fond. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais l'idée, c'est vraiment, en plus, de mettre le joueur dans des conditions où il est au-delà des dilemmes. Parce qu'on peut le faire de façon très ludique et de dire, voilà, OK, je vais regarder précisément le visa, la photo n'est pas bonne, etc. Donc, on devient… Alors, en plus, on devient hyper… avec une acuité dingue, quoi. Donc, en plus, c'est très pervers, parce que le joueur est même pris au piège du truc. Et ce qui est intéressant, c'est que… le personnage qu'on incarne a aussi des dilemmes moraux. C'est-à-dire que s'il ne fait pas bien son travail, eh bien, il reçoit des pénalités. Et en fait, s'il reçoit des pénalités, sa famille peut plus se chauffer, ses parents ou ses grands-parents ne peuvent plus aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, vous êtes toujours sur une zone où vous savez que vous êtes obligé de faire votre travail. Et en même temps, vous voyez que vous faites quelque chose de complètement dégradant, quoi. Et ça, c'est vraiment très fort de la part du créateur d'avoir réussi à créer ça. Après, en termes d'esthétique… Voilà, on est vraiment, encore une fois, sur la référence au pixel art. Vous voyez, et donc vous, vous avez juste à tamponner. Et là où c'est très fort, c'est que c'est hyper répétitif. Et donc, ça donne un rythme… Parce que vous êtes timé, hein, en plus. Vous êtes obligé de… Ah oui, elle est hyper… Ouais, ouais, c'est… Et voilà. Et donc, en fait, vous devez voir dans les détails, par exemple, le passeport est plus bon pour quelques mois, etc. Enfin, c'est… Vous êtes de plus en plus dans une logique de flicage… Ah oui, c'est hyper anxiogène, hein, c'est hyper anxiogène. Et donc, c'est pour ça que le fun, en fait, c'est pas un critère de définition du jeu, quoi. C'est que… Du jeu en général, hein, parce que… C'est ça. Voilà, et après, vous avez des outils de plus en plus performants pour scanner les… Voilà. Et vous avez vu la manière dont il se décrit lui-même, c'est intéressant. Il parle jamais de jeu, hein. Et là où c'est aussi intéressant, c'est que… Il pense… Enfin, le… Ce type de jeu-là a aussi rencontré un gros succès commercial. Donc, ça permet aussi d'asseoir le… Bah, le jeu vidéo politique et engagé de façon… De façon un peu plus pérenne. Et juste pour être précis sur Papers, Please, le créateur, qui s'appelle Lucas Pope, ne revendique pas du tout l'aspect politique. Il dit pas… Moi, je voulais faire un jeu engagé, etc. Mais quand on voit ça, enfin… Il y a… Voilà, il n'y a pas besoin de… Voilà. Voilà. Je pense qu'on joue au jeu, on a compris, et c'est ça qui fait la force du médium. J'ai encore, moi, deux points. Est-ce qu'on a le temps ? Ouais. Sur… Sur une autre thématique qui peut être abordée par… Par le jeu… Par le jeu dit engagé. Donc, c'est tout ce qui va être… Bah, ce qui va relever de la société, des travers et des difficultés de la société. J'avais parlé d'un jeu… Alors… C'est… Les visual novels, c'est un genre en soi. C'est… C'est… Vous savez, c'est… C'est des jeux qui sont inspirés des… À l'époque, les livres dont vous êtes le héros. Donc, c'est… Donc, c'est des… Les livres dont vous êtes le héros, c'est des… C'est des fictions avec des numéros et qui… Qui donnent une dimension d'interaction. C'est-à-dire que… On vous… Ça… Ça peut se passer dans plein de domaines différents. Mais… Prenons l'exemple de Heroic Fantasy. Par exemple, type Seigneur des Anneaux. Vous partez en quête avec un magicien, un barde, tout ce que vous voulez. Et puis là, on vous dit… Face à vous, vous êtes un carrefour avec… À droite, des gens qui vous regardent d'une façon un peu… Un peu louche et qui ont l'air d'avoir envie d'en découdre. Et de l'autre côté, ça a l'air tranquille. Mais bon, il y a un précipice. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc, si vous voulez aller à droite, aller au paragraphe « temps ». Pas le 122. Voilà. Et… Mais bien… Voilà. Et sauf qu'on était tous en train de tricher. On revenait et ainsi de suite. Voilà. Bon. C'est un peu le même principe. Le visual novel, c'est un peu le même principe. Donc, vous avez une fiction. Donc, c'est souvent sur internet. Vous avez une fiction qui se déroule. Et on vous dit, ben voilà, il se passe telle chose. Qu'est-ce que vous faites ? Là où c'est intéressant, c'est que l'outil qui permet de créer ça… Il y a un outil, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle « twine ». Ça veut dire littéralement « tricoter ». Vous permet de créer très facilement des fictions interactives. C'est-à-dire que vous créez comme si spatialement vous créiez tous les embranchements possibles. Vous avez des cases comme ça et vous dites « je veux qu'il y ait deux embranchements ». Et donc, vous prenez votre case comme ça, vous rajoutez des embranchements et après, vous rajoutez l'histoire qui va avec. Et donc, c'est très facile d'accès. Là, on peut faire ça en deux heures. On peut faire une fiction interactive. Et en fait, il y a des communautés qui sont très actives là-dessus parce que ce médium-là a été réapproprié, notamment par des communautés trans par exemple. Il y a une forte communauté trans qui utilise ces fictions interactives. Et là, en l'occurrence, il y a une des fictions interactives qui a vraiment fait parler d'elle, qui s'appelle « Depression Quest ». Donc, c'est sur l'état de dépression en fait. Et de façon très à cœur ouvert en fait, on a face à soi un comportement dépressif avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Voilà. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un lien permanent sur justement, vous pensez qu'une personne est atteinte de ce genre de troubles, contactez-nous à telle adresse, etc. Donc, il y a la dimension aussi bienveillante qui est là. Mais ce jeu, enfin voilà, est-ce qu'on peut parler de jeu ? Pareil, c'est très compliqué, mais on peut parler d'expérience en tout cas. C'est l'une des preuves que ce médium-là peut se saisir vraiment de façon très personnelle et de façon très pertinente de thématiques qui sont vraiment très difficiles. Il y a un autre jeu qui s'appelle « Behind Every Great One ». Donc, derrière chaque… Sur ces jeux-là, est-ce qu'il y a un contrôle quand on touche à la santé ou à la psychologie des personnes ? Est-ce qu'il y a un contrôle particulier sur ce qui serait dit, mauvais conseil ? Alors là, en l'occurrence, « Depression Quest », par exemple, c'est vraiment dans le but de prévention. Quand on n'est pas du tout sur un jeu où on incite… Enfin, ce n'est pas un jeu en fait. On est face à des choix et souvent… Voilà, c'est ça. Et la personne a raconté son expérience personnelle. Donc, ce n'est pas du tout… Alors, il n'y a pas la caution scientifique. Mais la première page renvoie justement vers des services compétents, etc. Et elle, ce qu'elle raconte, c'est son histoire en fait. Voilà. Mais sauf qu'elle est… Enfin, le fait qu'autant de personnes se réapproprient ça, c'est que ça a résonné chez plein d'autres personnes. Mais effectivement, ça ne remplace pas un constat, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste que ça permet justement de faire connaître avec un impact. Parce que ce jeu a été testé et joué par des centaines de milliers de personnes. Donc… Voilà à quoi ça ressemble en termes d'interface. Voilà. Et voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce qu'on dit en fait. Et elle incite même, si vous avez des tendances suicidaires, ne jouez pas à ce jeu et allez voir quelqu'un. Donc, c'est… Donc, c'est… Enfin, on est vraiment dans une démarche de bienveillance et de… Voilà. C'est un témoignage qui… Donc là, après, voilà, en termes de style de jeu, voilà, c'est hyper… Vous êtes vraiment dans ce… Je vous laisse… Enfin, je vous laisse le découvrir parce que… Ça… Pareil, ça mérite du temps. Enfin, ce type d'expérience, ça ne se teste pas comme ça. Il faut vraiment que vous soyez posé, vous regardez le jeu. Pour en revenir, voilà. Celui-ci, je trouve qu'il est très fort aussi. Je vous le… Je ne vous le pitche pas, mais je vous laisse découvrir ce que je pense que le trailer est assez explicite. Tu sais, également, vous TRUDE. Je vais vous mettre au dessus, Celui-ci, mais juste un peu. C'est Witnesses, Celui. Gravez-moi… Celui! Je fais plusieurs. Peuille ! ... ... Voilà, et en fait, pendant tout le jeu, en fait, cette personne va se retrouver toute seule face à... Au début, c'est relativement condescendant, mais relativement bienveillant, et en fait, l'attitude égocentrique de ce personnage qui est le mari, et qui est un artiste, voilà, avec un égo surdimensionné, va faire que cette personne va être totalement détruite petit à petit, quoi. Et voilà, et donc vous, vous assistez progressivement à cet état de délitement de cette personne, et donc le thème de ce jeu, c'est notamment la charge mentale que doit subir cette femme, quoi. Et ce type de jeu a été réalisé, on en parlait tout à l'heure, lors d'une game jam, en fait. Donc c'est un studio espagnol qui fait des expériences de jeu, qui s'appelle Deconstructim, qui fait des expériences de jeu vraiment très différentes, et ils ont un mode de fonctionnement où ils font régulièrement des jeux comme ça, pendant des événements type game jam, et celui-ci a été l'un des plus remarqués. Voilà, et le dernier jeu que je voudrais vous montrer est sur, cette fois-ci, les médias, et il est jouable, donc pareil, j'ai besoin d'un volontaire, donc le temps que j'installe ça, je compte sur vous. Je cherche... Qui se dévoue ? C'est pareil, il n'y a aucune compétence requise. Allez, tu verras. C'est pas grave. C'est pas grave. ... C'est parti. 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 C'est parti.